Une colère, l'entend contenu, qui éclate tout à coup. Les gilets jaunes ont convergé par milliers vers Paris, bien déterminés à se faire voir, à se faire entendre des autorités. Parmi eux, Jérôme, un mécanicien chez Air France qui a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Une situation résumée en chiffres sur son gilet. Mon salaire qui n'augmente pas, j'ai pris 2 % d'augmentation en cinq ans, il y a tout qui augmente. Je pense que le prix du carburant, c'est la goutte d'eau, comme on dit, qui a fait déborder le vase. Et là, on en est là. Une baisse du pouvoir d'achat que ressentent encore plus durement bien des retraités, comme Daniel Morin, très en colère contre le président Macron. C'est un banquier et c'est ni plus ni moins qu'un banquier. Il nous prend vraiment pour des idiots et là, c'est vraiment... ça devient insupportable. Les manifestants voulaient défiler place de la Concorde, non loin de l'Assemblée nationale et du palais présidentiel. Impensable pour les autorités qui ont déployé plusieurs milliers de policiers dans la capitale pour les en empêcher. Alors, les Gilets jaunes ont investi les Champs-Élysées. Ils s'y sont installés, ont érigé des barricades, souvent enflammées. Ils ont défendu leur position à coups de pavés avant d'en être délogés. Puis de recommencer un peu plus loin. Gaz lacrymogène et canons à eau contre projectiles improvisés. Un air de champ de bataille sur la plus belle avenue du monde, des affrontements violents qui ont choqué plus d'un manifestant. On ne s'attendait pas aujourd'hui à tous ces débordements, ces feux, etc. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Au départ, initiative pacifique venue de la base, le mouvement des Gilets jaunes est en train de donner lieu aux émeutes les plus violentes de la présidence d'Emmanuel Macron. Un mouvement d'autant plus dangereux pour les autorités françaises qu'il n'a pas de véritable dirigeant avec qui négocier. Les affrontements se sont poursuivis toute la journée et une bonne partie de la soirée. Beaucoup de dommages et quelques dizaines de blessés, mais moins de manifestants que samedi dernier. 8 000 à Paris, selon les forces de l'ordre, 80 000 dans toute la France. Mais leur influence reste bien réelle. Selon un récent sondage, près de 80 % des Français soutiennent les Gilets jaunes et considèrent leur action légitime. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Paris.